Lorsque je l'ai rencontré à l'aéroport Felice Féboigny à la faveur d'un entretien éclair, il m'a dit que le clip que je viens de réaliser fera partie des meilleurs clips de ces deux dernières décennies. Il ne croyait pas si bien dire, nous avons eu l'opportunité de voir ce clip en avant-première, et je vous le dis sincèrement, avec son nouveau concept, Choup-pom-pom, Rémi Adam vient très très fort. En tout cas, en termes d'images, ce clip, il va en parler en exclusivité sur le plateau d'Actu People, mais lorsque vous allez voir, vous allez être d'accord avec nous pour dire que franchement, Rémi Adam, il a bossé. Rémi Adam, ça se passe bien à Paris déjà tout de même ? Super bien à Paris, comme toujours, on est sécarré. T'as bon, quand tu vois, sur deux décennies, je viens de compléter trois décennies, c'est le meilleur clip, ça c'est pas un débat, je fais un gros bisou, un gros 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 bisou, et un gros big-up à Emmanuel Kinnita. Bisous. Là je vois que tu es très détendu parce que tu viens de présenter ton clip en avant-première, est-ce que c'était important pour toi de présenter ce clip à la diaspora avant de le présenter en Côte d'Ivoire ? Oui, oui, c'était important, c'était important dans la mesure où depuis le début de ma carrière, moi je veux beaucoup écouter ici quand même du côté de l'Europe, voilà, et du côté de la diaspora bien évidemment. Et voilà, avec 2020, la Covid, 2021 aussi la Covid, avec la tournée africaine, j'ai vraiment pas eu le temps de me poser et de venir ici du côté de l'Europe. Donc depuis 2022, on a pu le remarquer, je fais beaucoup d'allers-retours entre la France et la Côte d'Ivoire, et pour moi, voilà, vu que je réside quand même à Abidjan, c'était bien de pouvoir proposer ce projet-là, et puis par la suite de me retrouver avec maintenant ma famille qui est toujours avec moi. On te connaît à travers tes productions musicales, mais là on va s'intéresser à l'homme. C'est qui Rémi Adan ? Alors Rémi Adan, c'est un artiste, c'est un acteur de cinéma, amoureux de direction artistique, diplômé, tituleur d'une licence, d'une maîtrise et d'un master en banque finance-assurance. C'est un grand ambitieux, un grand rêveur, et quelqu'un qui va représenter dignement l'Afrique même dans le monde. Là, tu l'as résumé de manière synthétique, c'est clair, mais nous on va aller dans les détails, et c'est ce qui fait un peu le charme de cette production. Tu es né où ? Je suis né en Côte d'Ivoire. Où ? A Yopougon. A Yopougon, dans quel quartier ? Dans le quartier de la Selmer. Ok. Tu es né à la Selmer, c'est la Selmer que tu as grandi. C'est intéressant pour moi, parce que la Selmer, c'est tout ça ? Au Toit Rouge. Ah bah voilà. Je suis né au Toit Rouge. Sinon, je l'ai dit, la Selmer, c'est à proximité du groupement foncier où j'ai vécu un moment, mais le quartier de la Selmer, c'est tout de même à côté, vers la BAE, c'est au Toit Rouge, vers où ? Tu as grandi ? C'est au Toit Rouge. Non, j'ai grandi à la Selmer, parce que c'est là que mes parents étaient. Donc on va aller pas à pas. Tu es né au Toit Rouge, c'est ça ? Oui. Et tu grandis à la Selmer. Sinon, on va dire, dans une clinique, pour être plus précis, comme tu le souhaites. C'est important. Je suis né dans une clinique au Toit Rouge. Ok. Mais, en grosso modo, c'est Yopougon, c'est Yopougon, à Bijan, Côte d'Ivoire. Et là, tu grandis à la Selmer. Je grandis à la Selmer, je grandis à la Selmer. Comment ça se fait que lorsque tu es né à Yopougon, au Toit Rouge, que vous vous retrouvez à la Selmer, toi et tes parents ? Euh, ça, c'est là-bas qui tu vois. Mais c'est ce qui est intéressant, justement. C'est ce que nous, on veut savoir. Bizarrement, je n'ai jamais posé la question aux parents. Je sais juste que je suis né comme d'autres qui naissent dans une maternité. Ils peuvent se retrouver à Benjerville à une époque. Et puis, après, peut-être que les parents vivent à Abidjan. Donc, voilà, juste ça, quoi. Peut-être que... Voilà, c'est le cours des choses. Je n'ai jamais cherché à savoir. Tes parents, ils font quoi ? Alors, mon père, il est DRH. Il est DRH dans l'enseignement diocésien, de l'enseignement catholique à Abidjan, au diocéde de Yopougon. Ma mère est dans l'enseignement et assistante sociale. OK. Donc, tes parents, ils vivaient à la Sele-Mer. Oui. C'est là que tu as grandi. Tu es allé à l'école où ? Je suis allé à l'école à Saint-André. J'ai fait mes cours à Saint-André. J'ai été après à Ponti, après l'université. Saint-André, tu passes là-dessus rapidement comme ça, comme si c'est pas des choses qui t'ont marqué dans ta vie, dans ton adolescence. Après, moi, je suis… Pas que ça ne m'a pas… En fait, Saint-André, c'est le primaire. Oui, c'est ça. À la base, on est tous enfants. On sait qu'on a tous été opprimés et tout. On commence à vraiment voir clair. C'est quand on arrive au lycée, à l'université, tu vois. C'est pour ça. Quand tu arrives à Ponti en sixième, c'est quoi l'état d'esprit en ce moment ? Le petit garçon qui vient d'avoir son entrée en sixième, qui va à Ponti. C'est à côté de la Selma, bien entendu, près de la mer de Yopoubon. Bien sûr, bien sûr. À cet âge-là, à 11 ans, je crois, tout au plus, 12 ans. Non, je crois que j'avais… J'avais beaucoup… J'avais moins que ça parce que j'avais sauté les classes. J'avais moins que ça. Tu vois, moi, ce sont ces détails-là que j'ai… J'avais moins que ça. J'ai sauté, ouais, j'ai sauté une des classes. Donc, je suis arrivé très jeune. À 8 ans ou à 9 ans ? Je sais pas, 8-9 ans, je sais plus. Tu as sauté les classes parce que tu étais très intelligent. Tu étais quel genre d'élèves au primaire, justement ? Très brillant. Très brillant, en toute modestie. Très brillant. Bon, je faisais partie, on va dire, des meilleurs de l'établissement, on va dire. Voilà. Donc, c'est ce qui, justement, a mené par conseil entre les enseignants de l'établissement. Et mon père, justement, à l'époque, qui enseignait dans cet établissement, avait dit « Oh, il peut sauter telle classe, il peut sauter telle classe, il a un niveau ». On voyait en toi quoi ? Un petit génie ou quelqu'un qui était au-dessus de la moine ou c'était quoi ? Non, rien n'est là studio, je dirais. Un élève studio. Il faut être modeste. Sinon, si je commence, c'est pas bon. Non, mais non, mais c'est toi. De toutes les façons qu'on le verra, c'est toi. Non, tu as dit « Comment on me voyait ? » Donc, j'estime qu'on me voyait comme un élève studio. Mais toi, tu t'es voyant comment ? Ben, j'étais tout petit, je ne pouvais pas savoir. À l'époque, t'as quel âge ? 3, 4 ans, 5 ans, t'es pas assez conscient des choses. Voilà, mais quand tu grandis, quand on te dit « Ah, c'est ton parcours », t'es conscient de ton parcours, tu t'es dit « Ah, moi j'étais dangereux ». Du coup, tu vas en 6e à 9 ans pratiquement. Comment se passe ton cursus du premier cycle à Ponti ? On s'en fout jusqu'à ce que j'ai mon bac direct. Et tout ça, tu as fait ça à Ponti ? Oui. Un bac D ou un bac A ? Un bac D. Un bac D. Tu as essayé forcément dans les mathématiques ? J'étais très bon en sciences, très bon en littérature. Et la série D, c'était la série parfaite pour le mix. Tout à fait, oui. Parce que la série C, c'est super scientifique. La série A, beaucoup littéraire. Pour la littéraire, oui. Oui. Moi, j'étais un mix des deux, en fait. Donc, c'était D pour moi. Et lorsque tu fais ton bac D, tu t'orientes dans quelle école ? Je suis orienté à l'Université Félix-Féboigny de Cocody, où je fais pratiquement jusqu'à ma maîtrise là-bas. Je suis orienté en sciences économiques et de gestion. Voilà. Donc, c'est... Ouais. Science éco. Après le master, donc, tu décides de faire quoi ? Après le master, je décide de... En fait, quand j'étais en train de préparer mon master, quand je partais à l'école, j'avais commencé à me frotter à la musique, à évoluer petit à petit, à commencer à me construire ma carrière et tout. Le master, pour moi, c'était quand même une évidence. C'était plus qu'important pour moi aussi d'avoir mes diplômes. Parce que, voilà, papa, maman, ils sont derrière. Voici, voici, voici. Et plus pour moi-même. Plus pour moi-même, parce que j'ai toujours voulu me démarquer quelque part. Donc, après le master, je décide de me dire, ah, ok, j'ai les diplômes, c'est en poche. Je vais essayer de me concentrer un peu plus sur la musique pour voir ce que ça va donner. Et bien, bim, ça cartonne. Puisqu'on y est, on va s'intéresser, on va dire, à l'environnement universitaire en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, on voit que pas mal de jeunes après le bac viennent terminer les études en Europe. Toi, tu es resté à l'université, Félicite-Fébonne, jusqu'au master. Alors, qu'est-ce qui prévalait comme ambiance à vous, votre époque, lorsque tu étais à l'université ? C'était en quelle année ? J'arrive à l'université en 2014. Ok. En 2014, parce que j'ai le bac en 2014, j'arrive en 2014. C'est une ambiance d'étudiant. Moi, j'ai été cambodgien, cambodgien un peu, c'est-à-dire que j'ai été en cité avec des amis. Ou on va dire, on cocossait un peu les chambres, tu vois, un peu. Voilà, mais voilà, même à l'université, je n'étais pas forcément focus sur l'histoire d'ambiance, même si une ou deux fois, on se jouait les matchs de football. Mais pour moi, c'était école, 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 école. C'était que ça. Ma vie, en fait, ça se résume à ça. C'est-à-dire, depuis le premier jusqu'à l'université, tu étais un élève. Moi, j'ai toujours un gars qui était là, bosser, 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 bosser. C'était ça, en fait. C'était ça. Je n'avais pas de… J'étais beaucoup focus sur ça. Le master, tu l'as fait peut-être en 4 ou 5 ans, je crois. De 2014 jusqu'à 2019, est-ce que toi, tu as connu l'époque des Kosovars ? Parce qu'on a vu récemment des jeunes étudiants dormir dans les amphis à l'université. Est-ce que tu as connu cette époque ? Oui, j'ai dormi en amphi. Tu as dormi aussi en amphi ? Oui, j'ai dormi en amphi. Il fallait préparer les compos. On a fait les deux capis. On dormait dans les salles de TD. On dormait en amphi. Parce que le lendemain, il fallait venir composer. Et moi, surtout pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai le réveil très compliqué. Peut-être que c'est pour ça que je me retrouve dans la musique, où je n'ai pas à me lever le matin, 6h, 7h. Ça, ce n'est pas pour moi, ça. Voilà, donc, il m'est arrivé plusieurs fois de dormir en amphi. Mais surtout qu'on était en période d'examen, en fait. Il faut préciser. Quand on était en période d'examen, on dormait en amphi. On était en cité. Soit c'était en chambre, soit c'était en amphi. Quand ça nous prenait, parce qu'on pouvait finir les cours à 17h, 18h, 19h, on pouvait bosser jusqu'à 5h, 6h du matin. On ne dormait réellement pas, même on tombait comme ça, on était composé. Voilà, donc ça m'est arrivé. Vous dormiez dans les TD et en amphi, pas parce que vous n'aviez pas de chambre, mais parce que vous vouliez rester là pour étudier. Oui. Nous, c'était ça. C'était ça parce qu'on estimait, c'est vrai qu'on est dans l'université, mais on a au moins pour 30 minutes de marche. 30 minutes de marche jusqu'à pour gagner la cité. Je fais encore partie là-bas, tu peux mettre dans un système. Ça, tu sais dans quelle cité ? Moi, j'étais à Campus 2000. OK. Alors, l'université fait que je sois boignée, en fait. Voilà, donc 30 minutes de marche, aller et revenir. C'est mieux, là, on bosse, ce qu'on a à faire, on dort là. Demain matin, on compose vie, qu'on doit composer tout près. Voilà. Je te demandais de te prononcer sur ce phénomène qu'on vit ces dernières années dans l'univers estiviantin, le phénomène des Kosovars. Les Camboddiens, c'est ceux qui partagent les chambres avec leurs amis, parce qu'ils n'ont pas les chambres en cité, mais les Kosovars, c'est ceux qui dorment dans les amphicarements ou dans les salles de télé. Quel regard as-tu porté cet état d'effet ? Je ne serai pas forcément dans le jugement, parce que je me dis, être à l'université publique, ces personnes qui dorment dans les amphicarements, chacun a son histoire. Nous, comme ça, comme je vous l'ai dit, si tu ne sais pas, tu viens de nous trouver, tu vas te dire forcément qu'on n'a pas de toi où dormir, alors qu'on a des toits où dormir. Donc, j'estime que pour ces personnes que je voyais, c'était forcément des personnes qui avaient quelque part dormi, mais qui, peut-être, par la distance entre où ils habitaient et où ils partaient à l'école, il y avait forcément une distance, parce que tu avais des gens qui étaient à l'université, mais qui étaient peut-être à Bobo, d'autres étaient derrière Yopougon, dans Fonfonfonfonfon, d'autres étaient à Benjerville. Donc, quand tu sais que le matin, peut-être pour ne pas rater les coups, être en retard aux examens et tout. Donc, chacun, j'estime que chacun, en fait, a sa raison, en fait, à lui, pour dormir, en fait, dans un amphi. Même si, je pense aussi qu'il y a des difficultés de la vie, parce que ce n'est pas tout le monde qui a un ami, c'est qui est Cambodier, ce n'est pas tout le monde qui a un toit. Voilà, mais bon, c'est, voilà, je pense que chacun a sa raison. Malgré un tel environnement, tu arrives tout de même à aller jusqu'au bout de tes études, tu arrives à faire ton master, et après le master, tu t'orientes où ? Après le master, moi, je dis toujours, le master 2, aujourd'hui, c'est le dernier des diplômes, parce qu'après ça, on rentre dans une étude doctorale, à l'autre doctorat. Pour l'instant, c'est vrai que c'est quelque chose, une chose à laquelle j'avais pensé, mais pour l'instant, je ne vais pas encore me lancer pour ça, donc j'estime que j'ai quand même fini mon parcours scolaire et estudiantin, je l'ai terminé, j'ai eu le dernier quand même des diplômes, c'est bon, ça va, et c'est soit tu t'intègres dans la vie professionnelle, en fonction du diplôme que tu as eu, ou soit tu exerces quelque chose d'autre, ou soit tu deviens entrepreneur. Bon, voilà, moi, j'ai choisi d'exercer dans le métier de l'art, en général, et ça, ça me va bien, je vis ma best life. Pour valider ton master, tu as dû faire des stages tout de même ? Pour valider mon master, effectivement, on a eu à faire des stages. Et tu les as faits où ? Ouais, je l'ai fait dans une structure, c'est un cabinet, je ne me rappelle plus trop du nom, mais c'est un cabinet que j'ai eu à faire, le stage, justement, où on était bien formé aussi, par rapport, justement, à la banque, à la finance, voilà, tout ça. Quelqu'un qui est prédestiné à évoluer dans le monde des finances et qui se retrouve du moins du jour au lendemain dans l'espace musical, comment est-ce que ça se fait ? Pour moi, c'est une suite logique, c'est une suite logique dans la mesure où, c'est en fonction de mes ambitions, de mes convictions, moi, je suis quelqu'un qui estime, j'estime être aujourd'hui en tant qu'artiste chanteur, être entrepreneur, voilà, j'entreprends dans l'art, pour moi, l'art, c'est mon business, et avoir eu toutes ces capacités, avoir été à l'école des finances, ça me permet largement de pouvoir gérer mes finances en tant que business, en tant qu'entrepreneur dans le milieu de l'art. Donc, pour moi, ça a toute une suite, en fait. Enfin, toute une suite, à mesure où, dans le sens, je suis en train de développer avec le temps, une structure, voilà, donc ça a toute une suite logique, tous ces cours-là que j'ai, toutes ces connaissances que j'ai pu apprendre, développer pendant tout ce temps, me servent dans ma vie de tous les jours. La musique, elle vient comment ? La musique, je pense qu'elle vient de ma mère, parce que ma mère, elle est choriste. Voilà, à l'époque, elle était choriste, donc c'est elle que j'accompagnais aux répétitions. Je pense que c'est comme ça que j'ai été frotté, réellement, voilà, la musique. Et puis, plus tard, on a grandi, on s'est retrouvé dans les groupes de rap, patati patati, vu l'influence, vu les tendances, mais c'était un peu ça, quoi. C'était parti. C'est le début dans le rap, parle-nous-en, parce qu'en ce moment, c'est le rap, je vois, qui est vraiment, on va dire, au top niveau. Toi, tu démarres par le rap. Comment ça commence, les undergrounds ? Comment tu as fait tes premiers flots avec tes gars au quartier ? C'était où ? En fait, je pense que ça, tout part d'une tendance ou d'une influence, quelque part. Nous, on écoutait à l'époque, Lafouine, on écoutait les 50 cents, mais plus en termes francophones, la section d'assaut, Lafouine, tous ceux-là, boobah, j'en passe. Donc, c'est, tu écoutes ça, ça te plaît, tu as envie de faire comme. Donc, c'est comme ça qu'on commence à s'y mettre, on commence à développer petit à petit. À l'époque, mes deux gars qui je rappelais, ils étaient déjà rappeurs, ils rappaient déjà, ils avaient un nom d'artiste, ils avaient une carrière et tout. Et moi, en fait, je me retrouve, il y avait Jeff Wina, voilà, mon frère de tout le temps, il y avait Zach Ayekwe, voilà aussi. Donc, tu as les deux en fait, de base, comment j'arrive, on arrive à créer ce groupe de rap, c'est que les deux partaient faire un feat. Moi, je suis censé accompagner Zach, j'arrive au studio, Zach est censé faire le refrain, qui est à savoir, qui est cassé. Il me dit, mais Rémi, je sais que tu chantes, parce qu'en temps, j'ai commencé à chanter dans, voilà, à l'église et tout. Il me dit, ah, je sais que tu chantes, tu peux au moins poser le refrain pour moi. Donc, je pose le refrain, tout de suite, l'ingénieur son qui dit, c'est très bon, ils sont tout de suite contents, le son il sort, on s'écoute tous, on est content, on se dit, ah, c'est bon, 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 mais il faut qu'on crée le groupe et c'est comme ça que le groupe est née. Le flow que toi, tu as débité ce jour-là, est-ce que tu t'en souviens ? Le refrain, c'était même pas moi qui l'avais écrit. C'était quoi ? Tout le monde veut être riche, même plus être non, pour ignorer le chemin. Faut qu'on s'accroche, il faut faire assez de billets, pour ne pas réfriser de demain. Faut qu'on s'accroche, faut qu'on s'accroche, negro, faut qu'on s'accroche. Ouais, ça, c'était l'Anderrand, quoi. Voilà, mais c'était déjà, au départ de la musique, c'était une chanson qui racontait quelque chose, en fait, pour dire que si tu veux pas être la risée de demain, il faut t'accrocher, en fait, il faut bosser, il faut se faire de la thune. Et toi, tu t'es accroché. Mais la première porte d'ouverture pour toi dans le monde du showbiz, quelque part, c'est le cinéma. Le cinéma, ouais, je commence par le cinéma avant la musique. On en parle, le cinéma, cette carrière cinématographique. La carrière cinématographique, je suis, j'étais passionné du cinéma, surtout tout ce qui était Hollywood, les films hollywoodiens, les films de super-héros, par-ci, par-là. Je me suis toujours vu en train de dire « Ah, moi, un jour, j'aimerais tourner avec peut-être Marvel, tu vois ? » Et donc, je commence, je crois, en 2014, 2015, je participe déjà à l'époque... L'année où tu rentres à l'université ? Oui, qui est le projet par lequel même je rentre au cinéma. Teenager pour la saison 4. Avec Jean-Hubert Nankam à Martika Productions. Donc, c'est comme ça que j'entre, je suis retenu au casting, il y a d'autres phases, il y a des formations, j'arrive à avancer petit à petit jusqu'à faire partie des acteurs qui vont finalement tourner dans la saison 4. C'est comme ça, ça commence. Le deuxième projet, c'était MTV Sugar Baby, bien évidemment, ce projet qui a fait carton et voilà. Beaucoup m'ont connu à travers ce projet. Donc, voilà, le cinéma, pour moi, c'est, c'est une partie intégrante de ma vie parce que j'adore tourner, j'adore être devant la caméra. Et s'il y a une anecdote que tu nous as confiée justement hors caméra et que moi, je souhaiterais, celui de laquelle je souhaiterais qu'on revienne, c'est ce rapport, cette sympathie que tu avais pour Eric Nguessan. Angéry Nguessan, mon idole baolé. Vas-y, parle-nous-en. Oui, en fait, Angéry, pour être honnête, je le dis à chaque fois que je le vois, tu sais, souvent, tu as, tu peux avoir des ambitions, tu peux avoir des rêves. Et il y a forcément des personnes qui font que tu as envie de faire comme. Voilà. Et à l'époque, Teenager, qui était une série qu'on regardait, c'était l'un des acteurs qui faisait, voilà, qui était beaucoup apprécié, en fait. C'est son jeu d'acteur, je me dis, ah, c'est quelqu'un, j'ai envie de faire comme. J'ai envie de faire comme, j'ai envie, voilà. Donc c'est celui que je regarde, c'est celui quand même qui fait que je viens, en fait, participer au casting de Teenager. Et ça rentre, on a de bons rapports, même pour MTV Sugar Baby, c'est lui que j'avais appelé quand je me disais que, ah, ce projet-là, est-ce qu'il est sérieux ? Il m'a dit, mais je suis dedans, c'est sérieux, donc viens, tu participes au casting, voilà, tu as du talent, tu as du bon profit, je pense que tu peux tenter ta chance. Voilà, donc c'est quelqu'un que je respecte beaucoup et il représente dignement, en fait, la culture, en fait, ivoirienne en tant qu'acteur de cette génération dans laquelle nous sommes. Donc, gros big up à Angéry, quoi. Autre Angéry, à qui tu pourrais t'identifier, quelque part, il y a eu des acteurs avant vous, des aînés comme Jikalou, comme Franck Bly, Bakaba, voilà, ça c'est, on va dire, c'est le baba, en griffes, avec l'acteur studio, ancien directeur du Palais de la Culture qui a formé pas mal d'acteurs comme Eric Indiem, Franck Danon et autres, non, Mike Danon du moins, c'est autre. Bref, c'est clair que, au-delà des Sidi Kibakaba, cette génération incarnée par les Jikalou, par les Franck Bly, est-ce que toi, tu as suivi le jeu des scènes et est-ce que ça aussi, ça t'a inspiré dans ton parcours ? oui, oui, papa, Guy Kalou, Franck Bly, oui, inspiré directement, inspiré dans la mesure où, en fait, c'est plus après qu'on commence à plus poser le regard. À l'époque, ils ont tourné dans des projets on a tous regardé ça et à l'époque, tu es novice, donc tu ne sais pas ce que c'est que le jeu d'acteur. Tu vois juste à la télé des gens qui tournent dans un film, ça te plaît, c'est bon, mais comme je l'ai dit, après j'étais jeune, quand je voyais des jeunes tourner dans une série pour des ados, c'est ça qui te fait encore monter. Quand tu commences à entrer dans le milieu, tu te rends compte qu'effectivement, c'est le doya, c'est le doya parce que c'est ceux-là justement à qui il faut se frotter pour avoir, pour développer toutes ces aptitudes qu'on te croit aujourd'hui par la grâce de Dieu que j'ai pu développer. Donc c'est clair que c'est des modèles, c'est des doya. Respect, 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 respect. Ta première part dans la musique c'est avec tes amis mais toi-même ta carrière solo elle démarre en quelle année ? Vu que le cinéma là ça a démarré en 2014, la carrière musicale elle démarre en quelle année ? La carrière solo elle démarre en 2018, fin 2018. Quatre ans après, avoir été acteur de cinéma. Lorsqu'on fait cette transition du cinéma à la musique déjà il y a cette notorité naissante que tu as est-ce que ça déjà tu t'en es pas servi pour avoir on va dire une carrière qui aura démarré quelque part en trombe ? Je dirais il y a une grosse parité. En fait il y a un mix qui m'a servi aujourd'hui qui fait mon personnage parce que comme j'ai dit je suis grand fan j'aimais la musique comme toutes les personnes qui aiment la musique. J'avais une mère qui était choriste donc tout ce qui était chanson de chorale et tout j'aimais beaucoup mais ce qui m'a captivé j'ai voulu dire à tout de suite je vais faire je vais faire je vais faire je vais faire c'est le cinéma. Voilà pourquoi je commence par le cinéma en me formant en participant à des ateliers des formations en participant à des castings mais c'est la musique qui commence à péter avant le cinéma dans la mesure où la période dans laquelle nous on commence à tourner le premier projet cinématographique sur lequel j'ai tourné et jusqu'à ce que je me lance un carré solo pendant ce temps-là on me connaissait en tant qu'artiste chanteur voilà avec mon premier titre qui m'est arrivé qui n'était pas comme eux c'est comme ça qu'on voit avant ça on me donnait le surnom des Davies Ivoiriens parce que j'étais un peu le gars qui ramenait tout ce qui était R&B qui avait été fait dans le passé mais qui n'était plus forcément d'actualité donc on commence par le cinéma la musique peste d'abord par la suite l'année qui suit sinon deux ans après le cinéma aussi peste et donc finalement il y a un mix en fait qui aide à propulser la personne qui est au centre ce qui est rémi tu as cette transversalité à passer d'un univers à un autre l'univers cinématographique l'univers musical au final c'est les deux que tu devais faire un choix lequel te plairait à mes parcours c'est vraiment je ne pourrais pas faire le choix je ne pourrais pas faire le choix parce que ça c'est une question même bizarrement j'ai toujours la même réponse parce que pour moi ça ne me plaît pas trop je ne me définis pas réellement en tant qu'artiste chanteur ou en tant qu'acteur moi je me définis toujours en tant qu'artiste parce que pour moi je suis pour moi une représentation même de l'art en fait donc pour moi l'art le cinéma ça va de pair avec la musique justement par rapport au clip que tout à l'heure tu me parlais comment j'étais content les talents d'acteur ce métier d'acteur en fait a pu me servir dans le clip dans lequel j'ai tourné donc ça met forcément la différence donc aujourd'hui je n'aurai pas forcément le choix moi je me dis il y a Will Smith qui l'a fait acteur de cinéma chanteur même si après c'est beaucoup plus focus même à être sur le cinéma réel tout producteur mais pour moi ce mix à moi je me dis je peux le faire pourquoi pas un Will Smith en Côte d'Ivoire tu démarres ton premier projet solo après tu enchaînes d'autres titres qu'est-ce qui fait que tu as eu cette envie de te dire bon voilà là j'ai trouvé maintenant mon registre il faut que je continue qu'est-ce qui fait c'est ça